Salut à tous ! Bienvenue dans... Salut à tous ! Non mais c'est quoi ces entrées de merde que je fais ? Je suis nul en fait ! Biiip ! Ah, pardon, de M ! Décidément, je suis le nul os des entrées de cours. En tout cas, bienvenue à vous sur cours de pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons faire une recette autour du financier à la pistache. Recette assez simple... Et efficace ! Ouais, efficace ! Et efficace ! Je suis en train de me poser des questions encore, comment je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de quantité en fait de l'appareil. Et... J'ai prévu beaucoup d'appareils, mais c'est pas grave, je vais faire plus d'appareils. Et le reste, je le mettrai au frigo, comme vous. Alors, sur ce PDF, j'ai prévu quand même pas mal d'appareils. Comme vous pouvez le voir, en fait, dessus, on a 20-25 pièces. Quand j'ai fait le PDF, je me suis dit pourquoi je vais faire 20-25 pièces. Alors, il y a forcément une raison. Je me suis dit que j'allais en prendre pour... Qu'est-ce que chose ? Mais quoi ? J'en sais plus. À mon avis, je t'ai dit, oui, je vais partager avec toute l'équipe, grignoter des financiers. Ou peut-être pour la famille, pour Noël, c'est possible. Ah oui ? Oui. Et puis maintenant, tu te dis, non, finalement, 3-4 pour cet après-midi, ça aurait été nickel, quoi. Ouais. En fait, c'est le jour où j'ai pas le temps, il faut que je fasse plein de choses. Allez, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un financier. C'est un financier à la pistache avec des pistaches... Donc, pas de pistache et pistache entière. Nous allons légèrement, légèrement concasser. Ensuite, alors, c'est un financier à base de miel. Vous allez voir, c'est quand même super sympa. Même quand vous avez un financier à la pistache, on se dit pistache, pâte de pistache, ça fait du sucre. Alors, il faut savoir que moi, ma pâte de pistache, elle est pas sucrée. C'est que de la pistache, 100%. Il n'y a pas de sucre. Je sais qu'il y a beaucoup de pâtes de pistache. Il y a beaucoup de contrefaçons de pâtes de pistache. Ça circule beaucoup. Voilà. Donc, là, ce n'y fait pas, ça marche pas. Alors, j'arrête là. Non, mais tu peux continuer, si jamais ça fait rigoler. Tapez un. Ça n'avait pas l'air de faire rigoler sur Zoom. Là, on sent qu'il touche la fin. Alors, la pâte de pistache, ça a cette couleur. C'est pas très vert. C'est un vert un petit peu kaki, pas très joli. C'est quand même un petit peu comme la chanson de Guy. Il y a du kaki, kaki. Oh non, 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 non. Bip, chef. Voilà. Enfin, bref. Vous voyez, c'est vraiment vert, pas très joli. Mais ça, c'est de la vraie pistache. OK. Quand vous avez des verres qui sont super beaux, belles couleurs de verre, posez-vous la question. Dites-vous, c'est bizarre, c'est pas normal. Voilà. OK. Et pour ça, on va commencer le cours. On va aller pas à pas, en fait, sur cette recette. Le financier, c'est assez facile à faire. C'est un classique, en fait, de la pâtisserie française. Il y a deux choses. C'est un bon mélange, pas trop d'air. Et c'est un bon beurre noisette. OK. Et d'incorporer les éléments au bon moment où il faut. Ensuite, nous allons faire une confiture de framboise pépins. Pour ceux qui sont venus hier en cours, eh bien, c'est exactement le même process qu'hier. OK. Voilà. On est parti ? On est parti. Ouais. Moulage financier. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et après, tu fais des petites crevasses. Pour pouvoir, en fait... Voilà. Ça marchera très bien. D'accord. Il y en a plein qui l'ont fait la semaine dernière. Et c'était quand même joli. Alors, bien sûr, il faut quand même que tu fasses une... Alors, j'ai dit une crevasse parce que j'ai pas de mots, en fait, dans la bouche, là. Depuis tout à l'heure. Une cavité. Voilà. Il va falloir que tu fasses une cavité, soit avec une cuillère parisienne. Ou soit tu découpes, en fait, des bords dessus pour pouvoir, en fait, garnir. Voilà. Mais le mieux, en fait, c'est d'avoir une petite cavité pour pouvoir, en fait, garnir d'autres coulis parce qu'il va être liquide à la base, même s'il va durcir après. Parce qu'on va avoir une texture vraiment façon confiture. Ça marche ? Allez. Eh bien, on va commencer notre recette. Allez. Vous prenez un cul de poule. Voilà. Vous la plumez. Oh putain. Bip. Je trouve quand même que les blagues, en fait, de Noël sont pourries. Ça n'est rien. Allez. On y va. 240 grammes de blanc d'œuf directement dans le cul de poule. OK. Alors moi, j'aime bien le cul de poule parce que je trouve que c'est plus facile à mélanger. Je vais vous rapprocher la caméra de zoom. OK. Voilà. Vous êtes mieux. Allez. On pèse tout ensemble. 240 grammes de blanc. On va s'organiser. OK. Derrière, vous allez peser le beurre. Le beurre, vous le mettez dans une casserole. Alors moi, je l'ai déjà pesé. Mais vous pesez le beurre. C'est 150 grammes de beurre noisette. OK. On va le lancer en tout premier et on va le faire fondre tranquillement le temps qu'on fasse le peser. Donc, 150 grammes de beurre dans une casserole et de suite sur une plaque de cuisson. Alors, pas trop vite non plus. Voilà. Donc là, on va le laisser fondre tranquillement. Je remets les blancs d'œuf sur ma balance et on va peser le sucre cristal. Voilà. Sucre cristal ou sucre semoule. Donc, 100 grammes. OK. On remue. Voilà. Vous mélangez bien. On blanchit, mais on ne fait pas monter les blancs. C'est bon. OK. Vous surveillez votre beurre noisette. D'accord. On fait un beurre noisette, mais on ne va pas trop loin non plus. Quoique, je vais peut-être vous montrer un beurre noisette assez foncé. Je dis bien peut-être. Je verrai. Ensuite, vous allez mettre les poudres d'amandes et les poudres de noisette. Donc, les poudres d'amandes, vous allez mettre 50 grammes et 50 grammes de poudres de noisette. Donc, 50 grammes de poudres d'amandes. C'est pas beau ça, regarde ça. OK. Au grand prix. Voilà. Et notre poudre de noisette que je viens juste de me faire. Je vais vous mettre la caméra sur aussi la casserole. Parce que mon beurre noisette est en train d'arriver. OK. Et je vais vous montrer à quel stade je l'arrête. Voilà. Pendant ce temps, je mélange poudre d'amandes, poudre de noisette, blanc et sucre. Mais juste à peine mélanger. Voilà. Et ensuite, dans cette préparation, je vais mettre la farine et le baking. La farine et le baking, vous les mélangez ensemble. Donc, vous allez poser 90 grammes de farine avec 4 grammes de baking. Donc, la levure chimique, pardon. OK. Voilà. Et vous allez tamiser la farine et le baking. Voilà. Pareil, vous le mélangez. Ça se mélange tout seul. Et maintenant, il nous reste plus qu'à mettre la pâte de pistache, le beurre, le miel et les pistaches concassés. Voilà. Là, on mélange bien. Et on stoppe. Donc, ça, je vais mettre maintenant la pâte de pistache dans l'appareil. Alors, vous voyez, moi, je pèse directement dedans. Je ne m'embête pas à salir plein de contenants. Ça ne sert à rien. La pâte de pistache, quand je la mélange, c'est comme la pâte de noisette. Avant, je remue bien. Il ne faut pas avoir que de l'huile. Voilà. Et donc, la pâte de pistache, je vais en mettre 20 grammes. OK. C'est bon. Oui, je vais me laver les mains. Voilà. Ensuite, je vais concasser les 20 grammes de pistache. Alors, moi, elles sont déjà pesées. Vous pouvez les peser. Les 20 grammes de pistache, je vais les concasser avec le rouleau. Je les ai mis dans un contenant. Dans le rouleau, ce n'est pas terrible. Oui, on va les mettre. Vous pouvez prendre une poche jetable ou, comme moi, une petite poche, en fait. Ou un petit sac plastique. Je sais que dans le Nord, vous avez des sacs plastiques. Nous, dans le Sud, on appelle ça des poches. Mais nous, on est spécial. On aime bien s'approprier tous les noms, en fait, bizarroïdes. Voilà. Et vous roulez. Hop là. Alors, il faut quand même bien les écraser. OK. Il ne faut pas avoir quelque chose quand même de très gros. OK. Vous voyez. Tout simplement. OK. Voilà. Donc là, mon beurre, je l'ai bien sûr, je l'ai ralenti. Autrement, il serait déjà cramé depuis longtemps. Et on va finir la cuisson du beurre ensemble. C'est pour ça que je l'ai ralenti parce que je veux vous montrer un beurre noisette tel que je le veux dans cette procette. Voilà. Donc là, la pâte de pistache, les noisettes, les pistaches concassées, pardon, sont dans l'appareil à financier. OK. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le miel. Voilà. Donc, c'est là que ça devient un petit peu plus important. Donc, vous voyez, mon beurre, il est fondu, mais déjà presque clarifié. OK. On voit le petit lait qui est remonté. Là, je vais peser, en fait, directement le miel dedans. Et le miel, il m'en faut 100 grammes. Ça va vider le miel, là. Et je le mets dans la casserole avec le beurre. Le miel, c'est toujours important de le faire bouillir avant incorporation. Donc, quand on met du miel dans un appareil, on le fait bouillir. On a moins de risques. C'est difficile, en fait, à mélanger des miels dans du sucre ou des blancs. Donc, pour ça, il vaut mieux le faire bouillir un petit peu avant. Voilà. Ils sont trop de miel, ils sont vraiment pleins. Je trouve bien. Alors, si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez remplacer par du sucre. OK. Là, c'est un appareil à financier avec une partie en miel, une partie en sucre. En sucre, hein. Voilà. Et maintenant, je vais remettre la casserole à chauffer. Ah, tu peux aussi couper le micro de, s'il te plaît, de Cathy. Cathy, pense à couper ton micro, s'il te plaît. Allez. Maintenant, vous regardez bien. Je vais vous montrer. Je mets ce spotlight, s'il te plaît. Merci. Ça me demande des choses, hein. Je suis pénible, hein. Ah non, t'es pas pénible. Non, je ne sais pas. Ça a l'air, en fait. Non. On ne te regarde pas au visage. Tu n'as pas l'air contente, toi. Je suis concentrée, chef. Allez. Maintenant, on est propre. On est nickel. Maintenant, on va faire chauffer notre beurre avec notre miel. OK. Donc, tout à l'heure, j'ai fait remonter le petit lait du beurre. Là, je viens de mettre le miel. Maintenant, on fait mouiller. OK. Regardez bien, OK. Je vais agiter un petit peu mon miel et mon sucre. Je ne le fais pas stagner. Voilà. Et je vais remuer. Et je vais vous montrer jusqu'à ce que vous voyez le fond de la casserole. Là, on est en train d'accrocher et là, on est en train de brûler ce qu'on appelle le petit lait. OK. Donc, tous les extraits du beurre sont en train de se fixer sur le fond. Et ça, c'est ce qu'on appelle un beurre noisette. OK. Voilà. Moi, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais faire un beurre noisette, noisette, prononcé. Allez. Là, je suis bien. Alors. Vous regardez bien, là, c'est important. Vous voyez ? Le fond de la casserole, on est passé de la couleur en fait blond à la couleur brune des dépôts. Et bien là, c'est bon en fait. Là, on est bien. D'accord ? On est même très, très bien. Alors, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez le passer. C'est-à-dire que, alors on sent le beurre en fait au miel. Ça sent super bon. Voilà. Vous prenez une passette. Ça vous permet de récupérer tous les dépôts. Et vous remuez en fait directement. Ok ? Ok ? Alors, au niveau de... Au niveau du beurre, vous pouvez attendre que le beurre en fait retombe un petit peu à température. Ok ? Autrement, vous demandez à votre conjoint ou à vos enfants qui vous tiennent en fait ou qui vous mercent et au fur et à mesure vous remuez. Parce qu'en fait, quand vous allez verser votre beurre, votre beurre il est chaud. Et en fait, vous allez avoir une toute petite en fait pré-coagulation en fait des blancs. C'est normal. Mais si vous allez vite, ça ne se produit pas. Ok ? Moi, j'ai été suffisamment vite. Vous voyez. Je suis bien. Voilà. Donc là, notre appareil à financier est terminé. Maintenant, on va procéder au beurrage des moules. Donc les moules, moi je les ai mis sur grille. Ça sent super bon en tout cas. Tu m'étonnes. Chef ou pas chef ? Donc là, maintenant, alors moi je vais cuire dans les savants. Je vais même peut-être en cuire un petit peu dans d'autres moules. ... ... ... Je vais faire des bûches de Noël. Des petites bûchettes de Noël financiers. On va en avoir des financiers. Ça marche, à tout à l'heure, Tiffaine. Ça ne s'est pas beau ici. Ça ne vous tente pas l'odeur du beurre et du miel ? Ah si. Je me disais en tout cas, elle ne dit rien. Ça ne dit peut-être rien. Allez, le beurre. On va bourrer, mais à peine. Ça ne sert à rien non plus de garnir comme des malades. Et de beurrer comme des malades. La garniture au niveau du financier, n'oubliez pas, il y a de la levure shibu qui est dedans. On monte un petit peu. Donc, on va avoir à peu près... On va remplir aux trois quarts du moule. Le tout là, c'est qu'on soit plus haut en fait que la base de notre financier. Autrement, on va cramer. Mais on a eu un petit peu le même problème la semaine dernière lors d'un gâteau. Ces moules, c'est bien, mais il faut faire attention au niveau de la cuisson. Il faut bien les garnir en fait, surtout. Alors moi, j'ai eu un problème sur le démoulage de la semaine dernière. Mais parce que j'ai mis en fait, c'est... Le pailleté au chocolat, je pense que ça a été fatidique. C'est pour ça que j'ai préconisé sur le PDF de favoriser les moules en silicone. Et même pour aujourd'hui. Voilà. Après, le financier classique, vous pouvez le cuire en fait directement dans les moules. Dans les petits moules à manquer. Moi, je trouve ça parfait. Mais comme là, en fait, on l'accompagne d'une confiture à la framboise. Ça passe pas top. Voilà. Alors c'est pareil, je vais allumer mon four à 180 degrés chaleur tournante. Pour pouvoir les cuire. Et une fois que les financiers seront au four, on va commencer notre confiture à la framboise. Et vous allez voir, c'est super fastoche. Alors pour ceux qui ont suivi le cours en fait de créativité bûche élégante d'hier soir. Mais oui, c'est la même. On aurait même pu en faire plus hier pour pouvoir la garnir aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de kumbaba. Je vais vraiment laisser tel quel. Ah, peut-être l'extrait violet par contre. De rose. Peut-être de rose. Peut-être de l'extrait de rose. Ça pourrait être pas mal. Allez. Donc là, j'ai beurré mes moules. Alors ceux-là, je les beurre un petit peu parce qu'ils sont téflonnés. C'est les moules à savarin qui font 6 ou 7 cm de diamètre. Et après, j'ai pris des petites moules en fait, bûchettes en flexipan. Flexipan en fait, c'est du silicone. Là, vous n'avez pas besoin en fait de beurrer votre moule. Ok ? Voilà. Et bien là, on est parti. Maintenant, on va garnir. Et d'abord, j'allume en four. Autrement, il ne sera jamais chaud. Donc là, on allume le four. À combien de degrés, chef, tu as dit ? 180. 180 ? Ouais, 180. Pour ventiler, chaleur tournante. Pour ventiler, chaleur tournante. Ils sont vachement calmes. Est-ce que je te des-spotlight ou pas ? Non, ça. Ah d'accord. Est-ce que je te des-spotlight ou pas ? Oui, non. Là, je vais garnir. Donc non, je ne te des-spotlight pas. Très bien. C'est le moment le plus important où elle veut... Te des-spotlighter. Des fois, je ne comprends pas. Voilà. Est-ce qu'on fait partie de la même planète ? Est-ce que ce monde est sérieux ? C'est ça, non ? Allez. Alors, moi, si vous voulez, dans le financier pistache, je ne mets pas de colorant. Il y en a qui mettent des colorants pour que ce soit plus joli, plus vert. Moi, je laisse vraiment la couleur naturelle. OK. En bas, les colorants dans cette procède. Alors, quand vous voyez des beaux financiers bien verts, posez-vous la question s'il y a du colorant ou posez-vous la question de la page de pistache. C'est sûr qu'ils doivent être beaux, bien colorés, bien verts, oui. Mais moi, j'ai choisi un peu le beau et le bon. Voilà. Je fais comme moi. Bon. Est-ce que je le dis ? Non ? Je ne suis pas bon ? C'est très bon. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais rien, chef, tout va bien. Tu voudrais voir, en fait, les grémasques que tu fais. On a l'impression qu'il y a eu un crampant de terre. C'est pas loin. Je vais garnir, je veux même, si vous voulez, vous peser les quantités. C'est comme ça que vous aurez absolument... Je coupe un petit peu, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ça coûte trop rapidement. En plus, là, ça croit un petit peu chaud. Allez, donc les petits moules, ça ne va rien. Je pense que je vais avoir 40 grammes. 35 grammes. Allez, 35 grammes. Il en faut quand même pas mal. Autrement, ça va peut-être joli. 36 grammes. Et les moules, en fait, si ils pendent, vous les remplissez au 3-4. Et les moules, en fait, si ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. Ils ont un petit peu d'un effet. On peut enfourner directement. OK. Allez, hop. Au four, on va le laisser à peu près, à peu près 10-15 minutes. Je vais vous dire le temps de faire, aussi, en fait de la cuisson. OK. C'est assez rapide, quand même. Pour la simple, je vais mettre 10 minutes. 10 minutes de cuisson pour l'instant ? Pour l'instant, pour l'instant. Très bien. Voilà, allez hop. Maintenant, nous allons faire notre appareil framboise. Est-ce que je... Framboise, framboise, ce n'est pas. Pour l'instant, toujours en spotlight ou pas, chef, sur Zoom ? Toujours en quoi ? Spotlighter toujours ou pas, sur Zoom ? Ah non, tu peux déspotliquer un petit peu. Je peux déspotlighter un petit peu. C'est une chose qui se fait à la maison. Le temps que tu me chopes des framboises. Tu veux que je te choppe des framboises ? Yes. Je vais te choper des framboises. Alors, est-ce que tout se passe bien pour ceux qui pâtissent avec nous aujourd'hui ? Alice, Fanny, yes, danse des pouces. Au top, Shaira, Marie-Rose, tout va bien ? Zaïda, yes. Déjà ? C'est quoi ? T'as qu'à dire, je ne suis pas assez rapide, c'est ça en fait ? D'accord. Non, non, mais bon. Euh... Si vous voulez savoir pocher, il faut prendre des poches. Ok. Alors... Ouais. Vous savez, en fait, moi, ce que je ne vendrais jamais dans mon code, c'est ce genre d'appareil. Ok. Apprenez à voir... Euh... Marie-Rose, il faudrait... Ah, mais peut-être que tu es... Peut-être garnir un tout petit peu plus. Quoique non. Non, non. Laisse comme ça. Ouais. Ouais, mais... J'ai juste peur que la petite boule au centre ne soit pas recouverte. Et c'est important parce que... Ouais. Moi, tu vois, j'ai quand même été presque jusqu'en haut des moules. Pour être sûr, en fait, de bien recouvrir, en fait... Et j'ai bien fait. Et là, tu vois, je suis en train de regarder mon four. Et je te le dis, j'ai bien fait. Donc garnis un tout petit peu plus. Autrement, tu ne feras pas mettre ta confiture. D'accord ? Et oui, c'est vrai que là, on va se servir, en fait, de la petite cavité, en fait, créée par le moule. Pour pouvoir la garnir. Donc, autant en profiter. Ça marche. Allez. Ensuite, nous allons peser la framboise. Donc la framboise dans une casserole. Vous prenez une casserole. Vous allez mettre la framboise congelée. Je dis bien congelée. Deuxièmement. Mais t'avais pris une commande, ce jour-là. De quoi ? Deuxièmement. Je ne sais pas, c'est bizarre, en fait, que j'ai fait autant de... Je ne sais pas, chef. Tiens. Je ne sais pas. C'est... À mon avis, on s'est dit, on va penser à toute l'équipe, pour que tout le monde puisse déguster des financiers. Alors, 100 grammes de sucre. Ah, c'est... Oui, tout peut aller. Oui, c'est gros. Un financier, c'est bon quand le moule est petit. Plus c'est gros, moins ça va aller. C'est pas... Ah, non, ils sont tout petits. Ah, oui. Oui, ils sont petits. Oui, ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Je croyais que c'était des gros, en fait. Non, non, ça va aller. Ouais, ouais. Exactement, c'est des mini-coupes-l'offres. Mais je croyais que c'était un gros, en fait. Je me suis dit, non, ça va être trop gros, après. Après, ça ne cuit pas bien, les gros. Ouais, c'est pas grave. Ça va quand même curer. Ça va faire comme une maglène. Ça va un petit peu pousser. Voyez, moi, les nez, c'est pareil. Il y a la levure chimique, donc ça va légèrement éclater. C'est pas grave. On laisse éclater. Ensuite, vous allez peser le sucre. On va le peser à pâques. OK. Donc on a 100 grammes de sucre. On en a. Donc le 100 grammes de sucre, ce qu'on appelle le sucre numéro 1, on le met dans la casserole avec les framboises. OK. On prend le même contenant. Vous pesez le sucre numéro 2, donc 25 grammes de sucre. OK. C'est le sucre qui va nous servir à pectiner. Donc le sucre numéro 2, c'est là où on va peser également, en fait, donc la pectine NH dessus. Si vous n'avez pas de la NH, vous pouvez prendre la X58. OK. Et si vous n'avez pas de la X58, puis de la NH, vous pouvez en acheter dans labo.fr. C'est ça, labo sans Nicolas. Alors vous pourrez utiliser également de la pectine jaune, mais ça va être fort. Ça va être très pectiné, en fait. Faut le coup. Il vaudra peut-être mieux, en fait, si vous avez plutôt de la pectine SAG. Donc c'est la 150 SAG, c'est pour les confitures. Ça sera mieux. OK. Au pire, vous me demandez, je vous dis oui ou non. 5 grammes. OK. Et bien, on va pouvoir lancer également notre petite compétition. Donc, j'ai pesé le sucre numéro 1 avec les framboises, le sucre numéro 2 avec la pectine. C'est tout. Avec de bonnes. Sinon, les... Ça fait mignon, et ça sent très bon. Ouais, ouais, c'est joli. Pas de la gueule. On va plus, hein. Un appareil à financier, ça marche bien. Alors, même si moi, je préfère faire reposer les appareils à financier, je trouve ça plus joli. Voilà. Donc là, je vais attendre quand même que ça sorte du four. Ça va sortir du four quand même assez rapidement. Comme ça, on ne précipite pas les choses. Je lui fais un petit peu de rangement, et on lance notre confiture juste en suivant. Ouais, ouais. Ouais, c'est mieux. Ouais. Moi, je préfère avoir un appareil à financier, hein. Ah, bien froid. Voilà. Bon, après, ça marche bien aussi, hein. Vous allez voir, ils sont beaux, hein. Ils sont jolis. Donc, bon. Voilà. Donc là, ça va à peu près, ouais, cuire entre... Hein, peut-être un petit peu moins de 10 minutes. On va essayer de ne pas trop les cuire, non plus. Voilà. Ça va bientôt arriver. D'ici deux minutes, ça va arriver. Ça va bientôt arriver. Voilà, donc pour l'instant, on attend la fin de la cuisson. On y est presque. Si vous avez des questions sur Zoom, vous pouvez en profiter pour papoter avec le chef. Ça sent bien. Si vous avez des questions aussi, donc, sur Facebook, vous pouvez commenter, évidemment. Si je suis en train de regarder l'écran, eh bien, ça vous permettra, ça me permettra de lire votre question. Tiens, mais... Oui, chef. Tu me tiens la poche comme ça, s'il te plaît. Salut, Séverine. Oui, je peux te tenir la poche. Comme ça. Voilà. Et après, je vais sortir ça du four. C'est la poudre d'amandes maison que Chef a fait tout à l'heure, non ? Non, c'est la poudre de noisette. Ah, pardon, poudre de noisette que Chef a fait tout à l'heure. Oui, non, les poudres d'amandes, poudres de noisette, les poudres de pistache, tout ça, moi, j'aime les faits. Ça fait tout vachement moins cher. Ça dépanne bien d'avoir un robot cutter. Oui. Oui, je t'écoute, Marie-Rose. Oui. Euh, non. Ah, pour faire de la pâte de pistache ? Ah. Euh, oui, légèrement. Pas beaucoup. Comment ? Ah non. Non, 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 non. Beaucoup moins. À 10 minutes, ce sera torréfié à mort. Et ce sera pas bon. Ouais, à peine torréfié. Ça va être 2 à 4 minutes, quoi. Vraiment pas de plus. Autrement, en fait, tu vas pas faire de la pâte. Euh, si tu veux faire de la pâte, en fait, de pistache, ça va être, ça va être trop grillé. Si tu fais griller un tout petit peu, tu en restes, euh, euh, là, encore ça dépend, en fait. Ouais, moi, j'aime pas quand c'est trop torréfié, la pâte de pistache, non, c'est pas bon. Après, la pâte de pistache, je l'achète, mais c'est vrai que cette affaire, c'est quand même pas mal. Ouais, 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 ça se fait très bien. Très bien, hein, pas de pistache, pas de noisette, tout ça. Vous avez raison de vous les faire, hein, ça coûte moins cher, déjà. Allez, je sors mes financiers 10 minutes, voilà. Ok. Ouais, ils sont jolis, hein. Allez, on va essayer de les démouler, alors, à chaud, le financier, moi, j'aime bien, par contre, de laisser refroidir un petit peu, ok. Parce que ça reste quand même un produit assez fragile, bon, ça se démoule quand même, un petit peu, vous voyez. Ok. En tout cas, ça sent super bon. Allez, on va laisser refroidir un petit peu, par contre, et puis ça va rien, est-ce qu'ils vont me faire le même truc que la semaine dernière, ou pas. Voilà, on va essayer de refroidir, et ça va être très bien. Ah, toujours pareil, quand même, ça accroche quand même un tout petit peu sur, vous savez, sur le bout, hein. Ah, mais quand ça refroidit, ça se démoule mieux. Ok, non, ça va, en fait, je dis des bêtises, ça se démoule même très bien. Vous voyez, quand on est trop pressé, en fait, de vouloir démouler à chaud, vous voyez, c'est souvent le problème. Ouais, ouais, 10 minutes, alors, c'est à peine cuit, hein, à 180 degrés, c'est chaud, hein. Pour le financier, ok. Donc, c'est à peine cuit, hein. Moi, ils sont vraiment saignants. Je vais vous montrer. Regardez, en fait, un gros. J'ai fait une petite bûchette, là. Regardez. On est à peine cuit à l'intérieur. Mais moi, un financier, je le cuit saignant. Ça sent bon. Ah, oui, mais vous, vous allez cuire, mais pas le même, non plus, hein. 10, 12 minutes, maximum. Ok ? Cuisez pas trop non plus, hein. Moi, j'aime. Moi, j'aime quand le financier, il est bien, en fait, moelleux, limite fondant, en fait. Ok ? Voilà, en tout cas, ça se démoule. Ah, mais, non, mais, sortez du four quand c'est cuit, d'accord ? Chahira, en fait, je te donne un timing, mais il ne faut pas que tu suives le mien. Chacun, on a tous des fours différents. Ouais, eh bien, s'il faut que ça ne cuise plus longtemps, ça ne va cuire plus longtemps. Ok ? Eh ouais, non, non, vraiment, enfin, on a tous des fours différents. C'est pour ça que je n'aime pas donner des temps de cuisson. Le temps de cuisson, pour moi, ce n'est pas bon. C'est surtout que je préfère vous apprendre à comment ça doit être après cuisson, plutôt que vous apprendre de prendre un minuteur et vous apprendre à cuire. Pour moi, ça, ce n'est pas de la pâtisserie. La pâtisserie, en fait, c'est de savoir, en fait, au moment où il faut sortir du four. Ce n'est pas le timer qui va vous dire, là, il faut sortir du four, c'est bon. Non, non. Alors, il faut d'abord vivre la cuisson, il faut la regarder, il faut toucher. Il faut avoir la sensation. Ça, c'est être pâtissier, ok ? Donc, il faut le faire. Et c'est un petit peu ce que j'ai tout à l'heure à Chaira par rapport à sa poche, ok ? Forcez-vous à avoir, en fait, une poche pour pouvoir, en fait, pocher. C'est-à-dire, je sais que c'est plus difficile, mais si on n'apprend pas, c'est comme tout, on n'apprendra jamais, en fait. C'est bon. Tu fais comme tu veux. Tu es pas bon. C'est une recette que j'ai créée pour le coup. Mais... La pistache, dedans, c'est super important. Et prenez vraiment de la vraie pâte de pistache. Tiens, goûte-toi. Merci. C'est incroyable. J'adore. Ah, mais de toute façon, dans ce genre de produit, on se trompe peu. Quand on est simple, il faut être bon. Et là, on est bon. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux... Non, non, demain matin, après-demain, après-après-demain, tu peux laisser ton appareil à financier jusqu'à 6 jours dans le fribou. Sans problème. Voilà. Allez, tu peux t'explorer ? On va faire maintenant la confiture framboise. Donc, vous regardez, il y a une démonstration. Je vous rappelle que la démonstration sert, en fait, à regarder. Ça vous évitera, en fait, de me poser plein de questions tout à l'heure. Comme ça, je vous le montre bien. Nickel chrome. Ok ? J'allume mes framboises et mon sucre numéro 1. Et je fais... Je démarre ma cuisson à la spatule. Pourquoi ça partit à vous, là ? Chef, tu es toujours en direct. Et c'est pour qu'elle puisse bien voir comment ça se passe au cas où. C'est bien. C'est pas bête. C'est à moi ? Oui, c'est à moi. Tu peux me le piquer si tu veux, chef. Tu as soif ? Tu as soif ? Oui. Voilà. Au démarrage, en fait, la framboise et le sucre, vous mélangez. C'est important pour que ça puisse. Hop, attends, je vais me débarrasser un peu de ça pour l'instant. C'est bon, hein ? Ouais, c'est super bon. Ouais. Et surtout quand c'est tiède, comme ça. Oh, ouais. C'est là qu'on se dit que c'est important d'avoir de bons produits. D'avoir une bonne pâte de pistache qui donne une petite note derrière. La noisette, bien sûr, qui embellit ce côté gustatif et ce côté gourmand, en fait, à l'amande. Alors, le miel, je ne t'en parle même pas. Tu sais qu'il a à faire cuire, en fait, des financiers. Tu me discothèques, je vois. Et tu goûtes ce financier. C'est excellent. Ouais, il est bon. Là, Fanny aussi est en train de goûter. C'est bon, hein, Fanny ? Ils sont malheurs, hein ? C'est pas assez cuit, Marie-Rose. Alors, chef, juste pour te donner une idée de timing. Marie-Rose, regarde. Il aime faire des contrôles qualité. Tu vois le cul ? Voilà. Attention, si tu ne cuis pas assez, en fait, tu vas le déchirer. Voilà. Chef, juste. Allez, maintenant, tu me spotlights. Et vous allez, s'il vous plaît, en fait, regarder la démonstration au niveau de la confiture de framboise. Ça passe à QQM assez rapidement. Donc là, c'est fondu. Je retiens ma spatule, je vais prendre mon fouet. Voilà, je vais un petit peu remuer. Et toutes mes framboises, en fait, vont se détruire. Donc, elles vont plus rest... Ah, qu'elle te lit, tu... Alors, qu'elle te lit, si tu peux juste apprendre à bien fermer ton micro, je te laisse deux, trois secondes pour le faire, sinon c'est moi qui lit. Voilà, ou alors tu me poses une question, si tu veux me poser une question. Merci, au top, c'est bon. Et si tu veux me poser une question, il faut que tu parles clairement dans le micro pour que j'entende bien comme il faut. Et je réponds à ta question, il n'y a pas suffi. Donc là, nous avons le sucre numéro un avec les framboises. C'est chiant, c'est une casserole, là. J'ai une casserole qui perd de l'eau sur le bout, là, à chaque fois. C'est pénible. Ouais, oui, oui, dans le manche, je dois avoir de l'eau. Oh là là, qu'est-ce que c'est agaçant. Juste pour ça, la casserole, je l'ai pris place qu'à la poubelle, quoi, tellement que ça m'énerve. Ah, oh là là, ça m'agace. Je déteste ça m'énerve, donc... Voilà, donc là, une fois que je commence à bouillir, je vais cuire à peu près entre 1 et 2 minutes en ébullition. Et une fois que ma confiture va légèrement épaissir. Alors, chef, juste pour te donner un timing, je ne sais pas si tu le souhaites, parce que je voulais te le donner tout à l'heure. Oui. Il est 16h25. Merde. Bip ! Mince. C'est vrai ? Oui. Oui. Ok. Eh ben... Voilà. Est-ce que c'est... Elle qui t'appellera ou pas ? Oui, oui. Oui, ok. Ça va couper, en fait, le truc. Très bien, on va faire au mieux. On fera au mieux pour lui répondre. Oui, tranquille, oublie le monde. Ça se passe comment vers là-bas ? En tout cas, il y a peut-être deux ou trois financiers qui sont déjà partis en dégustation. Ouais, d'autres fois. Ça part vite, je trouve. Ouais. Mais là, je comprends pourquoi, j'en ai dit beaucoup. Tiens. Et hop là, deux de moins pour notre équipe. Allez, goûtez-moi ça. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai financier. Vous n'avez jamais mangé de votre vie. C'est ici. Oui. Ça. C'est mieux. C'est bien, là. Essaye d'en débouler, hein. Là, ils sont pas mal. T'aimes pas ? Si, ça va. Si, ça va. Non, mais c'est extraordinaire. T'aimes pas le miel ? Non, mais j'ai une stagiaire. Non, mais alors, non seulement, c'est une charentaise, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont difficiles, charentaise. Non, et elle goûte comme ça. J'ai dit, c'est beau. Ouais, ça va. Voilà, voilà, voilà. Comment ? Ça goûte pas d'épices. Non, de noisettes. Ça goûte pas d'épices. Il va falloir que tu restes un peu plus longtemps que chez nous. C'est vrai. Ok, d'accord. Il va peut-être falloir qu'on te l'excuse, en fait, Lise. La prochaine fois, on fait un direct, tu dis, oui, c'est bien, mais bon, tu cries tout fort. Histoire qu'au moins, les personnes qui regardent se disent, ouais, c'est génial. C'est parfait. Alors, c'est parfait, ta cuisson, elle est bonne, par contre, mais là, on va vous regarder la fin de la démonstration. Allez. Donc là, ça fait deux minutes que je vous. Hop là. Voilà. Et vous versez votre sucre numéro 2 en pluie. Petit à petit, sur le fouet, et vous remuez sans arrêt. Pour bien incorporer, en fait, le sucre patiné, pour éviter qu'il bouloche, qu'il accroche, et qu'il aille se cramer au fond de la casserole. Voilà. Et là, on va laisser bouillir, à peu près, entre 30 secondes et une minute. Mais il faut que ça boue. Et voilà, 30 secondes. Vous voyez, j'ai un beau bouillon. Et bien, c'est terminé. La cuisson est finie. Tadam. Et mine de rien, notre recette est terminée. Wouhou. Enfin, presque. La recette est terminée, certes, mais le montage. Quoi ? Le montage, pas encore. Le montage, pas encore ? Mais j'imagine que la confiture framboise, enfin, le confit framboise, tu vas le mettre quelque part, j'allais dire. Tu peux en faire ce que tu veux. Ça ne le regarde pas. Bon, bah, à chacun son... Sa manière de réaliser le financier. Là, c'est fini, je vais le mettre, en fait, sur mes plaques. Allez. C'est parti, mon Kiki. C'est quoi cette équipe de râleur, en fait, qui a un bâton, quoi ? C'est... Ils ne sont jamais contents, en fait. Je ne sais pas s'ils vont venir à la pâtissade, cette équipe-là. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On les amène ou on les amène le pain ? Comment ? Ouais, ça va. Ils ont du bol que j'ai quand même des élèves bienveillants. Allez. On les amène, vous êtes sûrs ? Ah, je l'ai dit. Allez. Allez, on va les amener, alors. Ça va. T'as l'heure. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas si je ne vais pas faire une catastrophe à vouloir. Mais non, chef, tu es super fort, même sans poche à douille. Tu peux mettre cette super confiture framboise au milieu du... Non, une poche à douille, c'est mieux ? Voilà, voilà. Alors, poche à douille, oui. Ou un entonnoir ? Non. Une cuillère ? Une cuillère plutôt. Petite cuillère. Tu vois que je te serrais quelque chose, chef. Comment ? Ah, non plus. Non, ni un bec berceur, parce que la confiture, elle est quand même cuite. Donc, ok, nous, on en a une cuillère. Voilà. C'est mignon. Ouais. En tout cas, ça sent bon, hein. Là, entre la framboise, le miel, la pistache, le beurre, tout sent bon ici. C'est histoire de faire râler les voisins juste avant de rouer. Voilà. Et qui profite bien, parce que c'est presque les derniers cours. Et oui, car les prochains seront donc au lab. Donc, dans notre super nouveau labo qui arrive du coup au mois de janvier. Exactement. On aura un nouveau studio, ça va être cool, ça va être sympa. Nouveau labo, nouveau studio vidéo. On vous présentera tout ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous allez avoir les vidéos de toute l'avancée, si vous voulez, de l'aménagement du labo. Et voilà. Et si vous n'êtes pas trop loin, peut-être même qu'on vous invitera à l'inauguration, tiens. Avec plaisir. Qui veut venir à l'inauguration du labo de la pâtisserie sans Nicolas, j'allais dire, c'est le réflexe de CDP sans Nicolas. Et là, t'as tout le monde qui va te dire moins. Ouais. Et bien, je vous invite, avec plaisir. Si vous voulez venir, je vous invite. Chef, tu prévoiras quelques financiers framboises pistaches pour l'inauguration ? Oui, je vais faire un financier. Chef, il s'est enfui. Il s'est enfui. Ah, donc pour venir à l'inauguration, il faudra apporter de quoi grignoter, c'est ça ? Pour faire un buffet géant avec toutes les personnes invitées, c'est ça ? Ah, ça pourrait être génial. On peut faire un cours. Un cours ? Oui. Si, aussi. Oui, c'est ce qu'on fait un petit peu aussi à la pâtissade, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais... Mais c'est familial, hein, chez nous. Venez comme vous êtes et avec de la pâtisserie. Voilà. Avec le pistache, s'il te plaît. Tu veux des pistaches ? Tu les trouves où, les pistaches ? Euh... Non, mais enfin, bref. Il suffit maintenant. Les lumières sont dans le congé dehors. Dehors, très bien. Très bien. Allez. Que ça se soit quand même un peu plus joli. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, par contre, c'est... De quoi ? Ah bon ? Ah, ma prise, tu as la noisette, en fait, qui... Qui prend quand même vachement le dessus. Après, moi, j'ai pris un miel, en fait, classique. Donc, c'est ce qu'on appelle un miel de fleurs. Donc, pas très fort, non plus. Ok, voilà. Donc, attention de... En tout cas, ils sont mignons, ces petits financiers-là. Et si jamais on a fait ça dans un moule, comme ça, là, les petits moules à cake, ou les moules à grand financier, qu'est-ce qu'on fait ? On trempe dans la confiture framboise, ou on les coupe en deux ? Après, vous savez, il y a des appareils, en fait, avec... Comme les pêles-pommes, en fait, pour récupérer le cœur. Vous creusez, en fait, un cylindre à l'intérieur, vous garnissez. Ah, c'est sympa, ça ! Ça fait une petite astuce. Voilà, ou autrement, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Vous pouvez, en fait, faire une saignée au milieu, enlevé, et vous garnissez au milieu. Comme c'est, en fait, quand même une confiture framboise, mais elle tient bien la confiture framboise. Comme elle est pectinée, elle tient super bien. C'est vrai. Voilà. Non. Ah ! Regarde, moi, là, ils sont là depuis tout à l'heure. Regarde, je vais te montrer, parce que je vais te manger derrière, quoi qu'il arrive. Non, je peux te montrer pour le couper. Regarde. Si vous voulez faire une petite cavité, en fait, je ne vais pas travailler, par contre, au-dessus, mais... Ah, et voilà. Vous voyez, c'est normal. C'est parce que je reçois un appel. Alors, vous voyez, vous faites comme ça. Tac. Un petit peu en V. Donc, légèrement, en fait, de travers, comme ceci. Voilà. Et là, en fait, vous coupez, vous voyez, hein ? On a fait une petite cavité. Voilà. Et ça, vous permet, en fait, de garnir. Tout simplement. OK ? Alors, vous pouvez manger le corps. Allez, j'ai garasé bon. Eh bien, voilà. Alors, regardez, je vais vous montrer la garniture. Alors, vous pouvez faire à la poche. Mais pourquoi pas. Vous voyez, c'est... Alors, c'est pour ça qu'il faut bien le faire, bien à chaud. OK ? C'est plus facile. Dès que ça refroidit un petit peu notre compoté, là. Voilà. OK ? Super. Alors, chef, tu voulais ajouter un petit... Ouais, c'est bon, ça. Voilà. Fais voir. Super. Ça fait bizarre, mais... Non, c'est... Bref. Voilà, à vous de voir. Mais attends, mais rajoute un petit peu de pistache. Peut-être que ça fera moins bizarre. Je vois pas de quoi tu parles, chef. Mais rajoutons les dernières pistaches. Et voilà. Voilà. Et là... Et là, une pistache. Voilà. Non, non, mais... Allez. Voilà. C'est ça, chef, il a un sacré doigté, là. Mais là, pour le coup... C'est pas possible. Alors, du coup, on termine... On termine le décor. Allez. Une petite tache pie. Super. Alors, soit une pistache, soit... Si vous avez des pistaches concassées, peut-être. S'auréfiées concassées. Ouais. Oui. Après, moi, j'aime bien aussi, des fois, quand c'est un petit peu strict. Et là, le fait de l'avoir entière, ça fait un petit peu strict. Voilà. Et puis, pour moi, c'est un petit gâteau de goûter. Attention. Un gâteau de goûter, ça doit rester simple. Si c'est trop compliqué... C'est trop compliqué. Et Isaac, il dit... Et j'arrive à ce moment-là. Allez. Isaac, tu parles de la finition du financier, ou c'est que tu arrives au moment où le chef a fait la version du financier long, plutôt qu'en petit moule à savoir ? Voilà, voilà. En tout cas, j'espère, en tout cas, que ce cours, en fait, vous a plu. C'est quelque chose de simple. C'est un petit goûter. Mais il y a des fois, en fait, les choses les plus simples sont les meilleures. Et là, pour le coup, c'est super bon. Moi, j'adore, en fait, celui-là. Déjà, le biscuit par lui-même, il est super bon. Avec la confiture, ça s'accompagne super bien. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve, en fait, sur d'autres cours, en fait, de cours de pâtisserie. N'oubliez pas, on se retrouve pour des formations sur cyrils-sanc-nicolas.com ou du matériel qui vous manquerait à la maison sur labo-sanc-nicolas.fr. Et je vous dis à tous... À très vite ! À la semaine prochaine pour la galette frangipane. Voilà, donc... Salut à tous ! À très vite, merci ! Joyeux Noël ! Bonne fête ! Sous-titrage ST' 501